La justice fiscale est au cœur de l'actualité avec le scandale des LuxLeaks et plus récemment des Panama Papers. Le Parlement européen est très actif sur le sujet. Il a créé deux commissions spéciales, Taxe 1 et Taxe 2, et va bientôt lancer une commission d'enquête. Cette semaine, nous avons voté le rapport de mon collègue socialiste belge Hugues Bayet, qui donne la position forte du Parlement pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale. La justice fiscale, ça veut dire que les impôts doivent être payés là où les entreprises font des profits. La justice fiscale, ça veut dire que chacun contribue à une société équitable et participe au financement de la protection sociale, de la santé, de l'éducation, des formations, des infrastructures, de la sécurité. Tous ceux qui profitent des bienfaits de l'État, individus comme entreprises, doivent lui rendre l'appareil à hauteur de leurs moyens. Il y a beaucoup de pression des lobbies pour que surtout rien ne change, pour que les multinationales qui le peuvent continuent à contourner les règles pour payer le moins possible. Mais face à cela, l'Europe avance, et les scandales successifs rendent le sujet impossible à esquiver. Selon Eurostat, chaque année, les États membres perdent 160 à 190 milliards d'euros à cause de l'évitement fiscal. La Commission européenne, à l'instar de Pierre Moscovici, a proposé un certain nombre de mesures pour lutter contre ce phénomène. Par exemple, l'imposition à la sortie. Autrement dit, quand un gros contribuable décide de transférer sa résidence fiscale dans un pays moins imposé, son pays d'origine pourrait lui demander de payer une sorte de droit de sortie. Ou encore, limiter la déductibilité des intérêts, c'est-à-dire éviter que des profits échappent à l'impôt parce qu'ils seraient faits dans un autre pays. Le rapporteur socialiste salue ses propositions et propose d'aller plus loin encore. A commencer par l'établissement d'une liste noire européenne des paradis fiscaux, et y compris quand ce sont des États membres de l'Union. Il faut aussi clarifier les pratiques en vigueur, car beaucoup ne sont pas illégales, même si elles profitent des failles dans la législation et elles sont hautement immorales. Il faut enfin établir des définitions communes aux 28 États membres et déterminer plus clairement ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. C'est un enjeu majeur. Le groupe des sociodémocrates a toujours été en pointe du combat contre les paradis fiscaux. C'est un combat de longue haleine, mais qui commence à porter ses fruits. Les travaux de la commission d'enquête sur le Panama Papers seront une nouvelle occasion de faire avancer nos propositions pour une vraie justice fiscale.